Les élèves de deuxième année, assalamu alaykoum, le yom rachin choufou comment rédiger le compte rendu d'un texte argumentatif j'ai fait le texte sur le divorce, on va appliquer cette méthode on va appliquer cette méthode sur le divorce et en même temps, on va appliquer cette méthode sur le texte argumentatif bon, on est là, il s'agit d'un texte argumentatif je vais réellement parler d'un texte argumentatif, donc on a fait ça on a fait le texte en bleu, on va appliquer cette méthode sur le texte argumentatif il s'agit d'un texte argumentatif intitulé, on a fait le titre nous avons un texte de titre qui est le divorce on a été intitulé le divorce intitulé le divorce écrit par l'écrivain L'écriture. Découvions la liqueur. Je serai le texte. Je n'avais pas écrit. Je n'avais pas écrit. L'écriture n'est pas mentionné. Donc, je vais vous dire. Je n'essaie de faire un iqueur. Il n'a vraiment écrit. Alors. Et d'être. J'ai mis le date. J'ai mis. septembre 2002 donc on a dit le jour par exemple le 7, le 8, le 9 septembre 2002 donc on a dit le le jour on a dit septembre 2002 par la maison d'édition santé magazine bon on a dit par santé magazine il se compose de combien de paragraphes ce texte se compose de combien de paragraphes quand on définit les paragraphes on a dit un deux ensuite trois enfin quatre et la conclusion en définitive 5 donc il se compose de 5 il se compose de 5 paragraphe donc on a dit le texte à travers ce texte à travers ce texte à travers ce texte l'auteur dit qu'il va dénoncer la violence en milieu scolaire ou il va dénoncer la violence en milieu scolaire donc on lit le texte des parents et on encourage le dialogue entre les parents Ce sont les deux bonnes réponses. Nous allons dire que l'auteur dénonce certains comportements négatifs des parents ou encourage le dialogue entre les parents. Nous avons donc le thème. Nous allons dire que défend la dénance, à l'exemple du thème. L'auteur dénonce certains comportements, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui encouragent le dialogue entre les parents, puis je vais dire que c'est entre eux, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui encouragent le dialogue entre eux. Donc, il y a l'auteur dénonce certains comportements des parents, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui encouragent le dialogue entre eux, c'est-à-dire qu'il y a des relations entre eux. En donnant des arguments. Nous avons donc donné des arguments. Qu'est-ce qu'on appelle des arguments ? Nous allons passer au texte et nous allons résumer. Nous allons passer au texte et nous allons commencer à l'exemple du thème. Nous allons passer au premier. Nous allons passer au premier. Nous allons passer au premier. Les parents qui ont envisagé une rupture doivent d'abord. discuter avec leurs enfants pour qu'ils n'aient pas de sentiment de culpabilité. Donc, c'est un argument. C'est un argument. Donc, on a l'auteur des parents qui envisagent une rupture, les râmes doivent discuter avec leurs enfants pour qu'ils n'aient pas de sentiment de culpabilité. Nous allons passer au premier. Donc, on a l'auteur des parents qui envisagent une rupture doivent discuter avec leurs enfants afin qu'ils n'aient pas de culpabilité. Donc, on a dit le premier argument. Donc, on a le deuxième. Ensuite, les deux parents doivent éloigner leurs enfants des conflits et de leurs problèmes. Nous allons passer au troisième. Nous allons passer au premier. Nous allons passer au premier. Nous allons passer au premier. Ensuite, les parents doivent éloigner leurs enfants des conflits et de leurs problèmes. Donc, on a le deuxième. Nous allons passer au deuxième argument. Nous allons passer au troisième. Nous allons passer au troisième. Parce qu'il y a déjà le texte sur trois arguments. Donc, on a dit d'abord ensuite enfin. Nous allons passer au troisième argument. enfin les mères surtout n'ont pas le droit de demander à leurs enfants de prendre partie les mères surtout n'ont pas le droit de demander à leurs enfants de prendre partie on a enfin les mères surtout n'ont pas on recopie l'argument n'ont pas le droit de demander à leurs enfants de prendre partie nous avons les arguments donc nous allons dire la conclusion l'auteur conclut la conclusion en définitive les enfants ainsi traités peuvent être rassurés sur le fait que leurs parents vont continuer à s'occuper donc les enfants peuvent continuer à s'occuper donc les enfants peuvent être rassurés ils peuvent vivre normalement il conclut l'auteur il conclut que les enfants peuvent être rassurés sur le fait que leurs parents vont continuer à s'occuper donc l'auteur conclut que les enfants peuvent être rassurés sur le fait que leurs parents continuent à s'occuper il s'agit d'un texte argumentatif intitulé le divorce édité en septembre 2002 par Santé Magazine on a édité il se compose de combien de paragraphes ? 5 paragraphes à travers ce texte l'auteur dénonce certains comportements des parents et encourage le dialogue entre eux c'est-à-dire que c'est le thème du texte en donnant des arguments on donne des arguments d'abord on a l'argument là les parents qui envisagent une rupture doivent discuter avec leurs enfants afin qu'ils n'aient les parents doivent éloigner leurs enfants des conflits et de leurs problèmes enfin les mères avec S pluriel surtout n'ont pas le droit de demander à leurs enfants de prendre partie il y a deux arguments ou bien trois arguments c'est pour qu'on a la conclusion l'auteur conclut que les enfants peuvent être rassurés sur le fait que leurs parents continuent à s'occuper j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit une réformulation entre les arguments les arguments que nous avons vu dans le texte j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit une réformulation j'ai dit j'ai dit j'ai dit c'est ce qui est nécessaire j'ai dit c'est un compte rendu objectif contre un texte contre un texte je vais faire encha'Allah faire des autres reproductions dans les vidéos les j'ai aïe assalamualaikum merci merci